caméra une alors bonjour bonjour on est aujourd'hui jeudi 20 21 jeudi 21 je crois février donc demain c'est vendredi demain c'est veille de rassemblement alors c'est quand même marrant moi je trouve que là historiquement ce qui se passe le siège de l'elysée le siège quelque part du nouvel ordre mondial et le siège du deep state des illuminatis des francs-maçons tout ça parce que la lumière se fait sur eux et puis après des projets mk ultra les projets tout ça monarque puis leur savez comment ils atteignent le subconscient des gens avec leur image subliminale et puis après avec leurs abus de langage et la propagande propager toujours des des abus de langage donc c'est pour ça qu'on avait trouvé le trouver le bon mot parler des synonymes de l'étymologie et là on était sur le mot aristocratie alors maître capello définition non parce que tout à l'heure enfin plusieurs fois quand je parle avec des personnes moi aristocratie dans ma tête c'est pas un mauvais mot enfin c'est pas un mot c'est pas des personnes mauvaises pour moi les aristocrates c'est différent de bourgeois et donc on se demandait pourquoi parce que du coup les mots sont pervertis selon l'histoire ce qui s'est passé dans l'histoire etc ou alors intentionnellement de la part de certains pouvoirs en place donc l'étymologie du mot aristocrate si ça vous intéresse donc étymologie du grec aristos meilleur excellent et kratos donc le pouvoir l'autorité étymologiquement l'aristocratie est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir souverain est exercé par les meilleurs les plus méritants donc on va dire méritocratie puisque c'est la mode les plus à mince excusez moi j'ai un problème de tablette donc je recommence le pouvoir souverain est exercé par les meilleurs les plus méritants les plus aptes ce peut-être une caste une famille ou quelques individus comme nous par exemple voilà comme vous comme nous comme ceux qui ce qui s'est riche qui dénoncent l'indénonçable donc qu'ils aient gens et c'est ça fait très plaisir de voir qu'il ya plein de gens qui s'exprime qui démocratise qui vulgarise qu'est-ce que c'est mk ultra qu'est ce que c'est tout ça que les images subliminales après les tout ce qui est donc c'est super bien que les gens brisent l'omerta et puis pour parler de ces aristocrates là actuellement en place là c'est et après on peut faire un rapport aussi à la noblesse où on parle des plus méritants c'est pas grave donc tout à l'heure justement on fait un petit coucou à antoine zébulon parce qu'on a regardé une petite vidéo tout à l'heure après on rendra hommage à d'autres personnes qui sont en train de vraiment de briller et de faire des ouvertures en fait excellente j'au verra salut bonjour solange bonjour donc mk ultra donc voilà renseignez vous enfin mais je pense que vous êtes quand même un peu renseigné sur la manipulation déjà un de masse c'est ce que ça veut dire en fait mk ultra grosso modo alors ce moment il ya on parle beaucoup du sionisme et de l'anti-sionisme donc parce que les sémites les palais sémites blablabla blablabla c'est leur dernière ligne de défense donc là après on va attaquer justement on va parler de satanistes 1 et donc soyons plutôt anti satanistes voilà les mecs je sais pas si après ils vont aller porter plainte oh là là il m'a traité de sataniste et tout ouais bah attendez on a plein dedans là sortez l'eau bénite bénissez bénissez ce qui vous entoure bénissez votre eau avant de la boire tout ça et là c'est génial voilà c'est très bien c'est à dire qu'on aime et tout et ça les vibrations on commence à en parler aussi c'est super c'est très intéressant c'est élévateur et après on peut pareil démocratiser les formes de pensée justement massive ou pas les égrégores parce que les grégoires c'est pas forcément négatif les grégoires du christ bah c'est là où on s'oriente quand on est croyant pour de vrai pour de bon voilà le christ pareil je vais faire des petites après des petites corrections puisque par rapport donc les égrégores là on parle des égrégores adverses les égrégores négatifs sionistes satanistes accaparentes républicains voilà voilà enfin après république égal franc-maçon égal illuminati j'ai après la république de maintenant macron les présidents de la république c'est des produits c'est des conditionnés c'est voilà c'est ils répondent ils répondent à leurs exigences voilà donc après je dis il ya des gens là on est dans l'estime l'estime de soi l'estime des autres on a besoin d'être connu reconnu en tout cas écouter etc donc internet aussi le permet puis les gens qui osent bah affronter un peu la toile et puis s'exprimer à visage découvert en avec leurs noms et leurs prénoms mes respects mais hommages voilà c'est là où vraiment j'ai comment ça se fait que les gens ils ont peur d'utiliser leur vrai nom pourquoi on dit que le nouvel ordre mondial et puis après les fraudes au non légal mais qu'est ce qu'on s'en fout quoi t'as honte de porter le nom de tes parents de tes ancêtres 1 qu'à un moment il ya eu des changements de nom à la révolution ou avant parce que il y avait quand même des gros 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 1 des gros meurtres voilà pendant la révolution française et puis bah de toute façon c'est assez neuf c'est pas nouveau quoi des actes des actes honteux donc les grégoires du mal alors c'est là où on parle du christ et les grégoires là où on vit encore vous savez la guerre ça parce qu'il y en a rien qui dit on n'est pas en guerre c'est une guerre psychologique des gens et pas que donc le règne du mauvais esprit et donc après bah le christ le règne du saint-esprit 1 1 alors comment faire quand coup quoi à c'est là où vraiment les mecs c'est là ça des gens pas mal donc quand on parle d'occultisme et de noblesse noire d'illuminati déjà bravo parce que ouais il faut en parler je vois pas pourquoi après les mecs qui traitent les gens de complotistes ou de conférationniste c'est la mise à l'envers généralement bah ouais on oui oui on veut retourner l'état de fait actuel parce qu'il ya des propositions très très intéressante comme 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 vous savez la démocratie participative pour le peuple par le peuple où le peuple est seul le juge tout ça blabla on veut reprendre notre pouvoir parce qu'ils nous ont bridé et essayer de nous mettre à terre depuis tant d'années et de pire en pire et c'est maintenant les enfants enfin pas que maintenant mais bon voilà donc ouais on veut retrouver notre pouvoir je vais rouler tu vas rouler ouais vas-y ah ouais vas-y ah ouais mais non vas-y mais alors donc on parlait de quoi attends on disait on parlait de ah ouais des égrégores de jésus mk ultra tout ça ouais ouais ah ouais parce que mk ultra voilà c'est ça se passe mk ultra c'est pas seulement dans des petits centres on fait des expériences sur les gens etc c'est mk ultra ça atteint tout le monde toute la société parce qu'en fait ça passe aussi beaucoup par les mots par le langage les mots ils ont été pervertis et c'est pas pour rien que l'éducation nationale et gouvernement et tout ils ont pas envie que les jeunes ils aient du vocabulaire ça les arrange pas parce que le mot il structure la pensée il permet de se structurer et il permet et donc justement pour parler du christ dans la bible s'écrit le bible le verbe s'est fait chair alors la chair comme la carne donc il s'est incarné et le verbe ouais la parole c'est très important après on peut revenir à aussi la parole impeccable tout ça tout ça et il y a beaucoup de mots qu'on peut à qui on peut rendre leur noblesse c'est pour ça qu'on parlait du mot aristocrate tout à l'heure voilà les sens en fait les sens des mots voilà j'ai pas d'exemples qui me viennent sous la main non c'est pour ça enfin là ça fait penser justement à rendre les lettres de noblesse au mot en fait leur sens premier au sens propre parce que là on sait quand même plus ou moins qu'il y a un sens propre un sens figuré déjà à un mot donc associé après à un verbe à des adjectifs et tout ben voilà c'est là où on structure la phrase et on structure sa pensée ou ben là c'est vrai qu'on appelle les gens quand même à briser cette omerta qu'il s'impose la censure là déjà et après alors ceux qui la brisent et qui après le font violemment bon ben voilà c'est là où après il y a des excès encore des abus mais moi je trouve que ça prend ça prend bonne tournure quand même et juste pour un petit exemple je trouvais que dans le Larousse le petit Larousse là le dictionnaire Larousse par rapport par exemple à d'autres dictionnaires ou au petit Robert c'est pourri le petit Larousse quoi enfin en fait les définitions elles sont réduites alors que si on passe à on fait d'autres recherches on arrive à l'étymologie c'est à dire l'origine du mot etc et là c'est beaucoup plus profond et en même temps plus la définition elle va loin et plus la profondeur on atteint l'essence du mot donc la profondeur de la pensée en fait parce qu'il y a du dépoussiérage à faire ouais puis je dis après c'est pareil enfin moi j'ai remarqué au cours de ma vie là qu'il y a des gens qui se disent athées et tout qui sont pas du tout dans la région vu ce qui s'est passé antérieurement ce qu'on peut comprendre ne connaissent pas le terme mécréant par exemple les gens ils écarquillent les yeux ils disent ouais c'est quoi ce mot t'es un islamiste ouais enfin j'ai après voilà puis après les gens qui pareil avec la vue de langage les répétitions justement des mauvais termes et comment ils ont été employés les termes intégristes, djihadistes et tout puis il y a terroristes associés à ces mots là alors que là on est en train de dire que c'est l'état profond qui est coupable et responsable bien sûr du règne du mauvais esprit alors voilà c'est eux les soi-disant haut dignitaires mais là qu'ils sont au 36ème dessous les traîtres voilà elle est là l'inversion les traîtres à la nation ils sont pas capables de en tout cas de cibler ces personnes là qui sont connues là qui sont à la tête de tous les états dans le monde quasiment on va dire à 90% et quelques parce qu'il y a quand même quelques nations, quelques régions qui sont encore assez souveraines donc on parle de ça je dis là on appelle à l'union déjà des religions, des croyants et arrêter de jouer le jeu du sionisme, de l'antisionisme de la division justement qui jouent le jeu de la mauvaise foi pour exacerber les gens qui en ont ras le bol donc c'est là où vraiment le peuple est seul juge moi je fais confiance à plein de gens parce que ça fait des années qu'ils se sont levés ils ont compris qui était responsable de cet état de la planète ou de la France ou de votre petit microcosme en fait chacun donc après la famille comment vous la voyez moi je la vois la terre entière on est né sur la même terre comme disait Coluche si vous avez les deux pieds qui touchent bien par terre c'est bon on est de la même on est de la même famille après que la terre soit ronde ou plate on s'en tape un peu après que vous soyez dans les sous-sols ou dans les gratte-ciels je dis on est sur terre je vois peu de gens là qui vont dire le contraire c'est là où il y a moins de 5% de gens ok bah c'est pas grave si tu veux tu viens d'arriver de la planète à l'alpha du centaure tu viens de vivre ta résurrection t'as eu des flashs parce que je sais pas pourquoi dans ta vie t'as été traumatisé par ci ou ça et on parlait justement des traumatismes engendrés exprès c'est volontaire des traumatismes engendrés à des enfants de moins de 3 ans pour casser leur personnalité, dissocier leur personnalité il ne faut pas en parler comme ça ils ne sont pas unifiés en deux ils sont beaucoup plus manipulables du coup c'est ça une cas ultra aussi donc c'est là où après on défend les enfants c'est la condition première the prime vraiment le point premier c'est la défense des enfants on peut parler après du peuple et tout mais déjà c'est la défense des enfants il faut déjà être conscient de leurs méthodes de leurs us et coutumes à ces élites satanistes à ces satanistes voilà maintenant qu'eux ils aient pas eu de chance bah ils ont pas eu de chance quand même parce que bah il y a des gens quand même qui leur ont inculqué qu'il faut faire mal aux gens qu'il faut leur faire peur qu'il faut les traumatiser comme ça après ils obéissent au doigt à l'oeil il y a juste à claquer des doigts et hop les mecs ils rampent pour 30 services hein les serviteurs là du mal et qu'après les gens ils confondent maître esclave maître élève serviteur serviteur de dieu je vois pas autre serviteur de dieu il y a pas il y en a c'est pareil ils disent esclave de dieu ah putain les mecs waouh blasphème blasphème esclave de dieu n'importe quoi c'est une aberration ah ouh parce que dieu il a laissé libre arbitre on est libre justement à ce qui est le plus cher on pourrait dire même que dieu est humble ah oui parce qu'il nous a laissé notre arbitre qu'est-ce qu'on en veut à dieu nous les satanistes ah qu'est-ce qu'il est méchant dieu ah il est pas beau c'est un salaud hein et puis on va arrêter d'en parler parce que si on en parle trop bah on lui donne vie hein à dieu et qu'après même que dieu et bah dieu il a dit ça à l'autre et bah dieu après il a dit ça à lui et après dieu il a donné ça à l'autre alors que non le dialogue interreligieux ça existe hein et puis bah et bah jésus c'était le fils de dieu et bah pas vous et pas pas les autres non mais si jésus c'est le fils de dieu je vois pas pourquoi les autres ils seraient pas les fils de dieu aussi hein si si dieu si jésus c'est le fils de l'homme et bah c'est le fils d'une femme aussi enfin c'est l'enfant d'une femme hein et qu'après là on voit les familles qui sont démembrées hein exploser les familles bah ouais tout ça pour après que les mecs ils se disent ouais nous grâce à nous on nourrit les enfants qui ont des parents indignes ouais ouais déjà sous quel sous quel le fruit de nos entrailles et des femmes fallacieux fallacieux déclare un parent indigne c'est plutôt eux qui sont alors eux ils sont ils sont des ils sont des imposteurs par contre ils se donnent bonne conscience des imposteurs de l'ASE alors comment faire pour se donner bonne conscience alors réaliser une bonne action de temps en temps mettre les pleins feux dessus avec les médias et puis bah par contre derrière aller c'est quenelle sur quenelle hein donc les bonnes actions les gens après la alors quand ils font une bonne action alors qu'est-ce qu'on sait hein alors que les gens qui sont humbles et nobles et tout eux des bonnes actions ils en font que 30 par jour ils en pipent pas mot ça c'est de la noblesse et c'est là où moi je sais que le peuple il est humble il est noble voilà et je suis très fier très très fier là des français et puis des gens dans là sur terre là les gens mais là avant on parlait de tiers états mais là c'est c'est la ruine totale qu'ils ont instauré hein quand même donc si vous êtes pas dans leur camp parce que pour être dans leur camp il faut vraiment s'aider une part de soi même hein quand même c'est là où on parle d'intégrité et de possession d'âme d'esprit hein donc euh c'est assez chaud quand même les mecs ils confondent j'ai après les amalgames les amalgames les mecs ils confondent ils confondent Rome et le Vatican ils confondent les chrétiens et les satanistes ils confondent mais Dieu et Satan hein parce que là le Vatican c'est le règne de l'inversion c'est le règne de l'inversion il est en train de dire ouais euh Satan c'est Dieu ah ouais ah ouais donc euh la science tout ça le plus et le moins le bien le mal alors même le Vatican ils sont à l'ouest hein surtout les mecs alors ils vivent dans la luxure euh il y a des rumeurs comme quoi t'as très mais voilà les pédo satanistes de l'histoire quoi mais que la terre a jamais engendré hein que Sodome et Gomorre à côté c'est je dis c'est l'apéro voilà donc le règne du mauvais esprit comment et quand va-t-il prendre fin euh va-t-on parler un peu d'incarnation et de réincarnation plutôt que de résurrection hein tout le temps le mec ouais la résurrection résurrection donc la carne hein justement la carne la chair euh l'incarnation vous savez d'un esprit dans un corps et après vous savez une âme hein et après qu'est-ce qu'on en fait alors déjà vendre son âme hein pfff mec euh comment euh on a pu vendre notre âme parce que moi je peux dire on hein on peut on a tous fait un moment des des fautes des péchés donc euh jésus disait apparemment hein parce que moi j'aime bien mettre des des guillemets hein donc apparemment il disait que disait quoi jésus apparemment par rapport à ça par rapport à l'incarne ah bah quoi la réincarnation ah j'ai perdu le fil non non je sais pas après justement comme dans la bible et tout ils en parlent pas trop de la réincarnation ça a été hop là si il y a Elie dans la bible Elie euh donc euh voilà voilà la réincarnation euh oula après moi je m'en fous d'être traité de gourou je m'en tape hein franchement mais je m'en bats les couilles non mais parce qu'en France gourou c'est une mauvaise connotation je crois à la réincarnation c'est mal connoté mais par contre en Inde oh il y a des maisanges et tout en Inde un gourou tout le monde a un gourou et c'est positif alors après il y a les mauvaises manipulations il y a des gens qui manipulent pour faire du mal pour pour dominer les autres et pour en faire ce qu'ils veulent et il y a aussi les bonnes manipulations c'est à dire un maître un sage il peut manipuler son élève mais tout ce qui compte déjà c'est l'intention derrière avec des pensées bienfaisantes pour lui et pour son évolution de son élève donc voilà après genre si on apprend l'aïkido à quelqu'un le maître il va attraper l'élève ah il va le faire voler pour lui montrer c'est quoi l'aïkido bon ben voilà il le manipule il l'a attrapé il l'a fait tourner il l'a fait la valse et il l'a fait manger un mur voilà et c'est là où c'est intéressant les mecs ça parle d'art martiaux d'art martiaux l'art martial alors pour moi c'est pareil c'est mon avis mon opinion l'aïkido voilà l'aïkido c'est il y a quelqu'un qui veut vous attaquer donc déjà le mec il a tout faux déjà on va apprendre ça aux enfants voilà parce que une gamine de 40 kg elle peut attraper le petit doigt d'un mec le tourner et le faire manger le trottoir ah déjà donc après ça veut mettre des pains ça veut faire du taekwondo ça veut mettre des coups ça veut lever la main ben aïkido voilà généralement on voit bien les gens ils sont agressifs ils sont véhéments ils sont violents parce que voilà on est un peu l'un dedans aussi ça brandit des armes ça brandit des bazookas des kalachnikovs je déteste les armes à feu je peux pas saquer ça bon ben non nous on est contre j'ai vu un poste là dessus l'autre jour ouais si on réarmait les français ben non mais voilà comme en Suisse ça se passerait pas comme ça le gouvernement tiens mais allez 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 j'ai lu ça au chiotte au chiotte la phrase perverse parce qu'après les mecs ils vont vous dire ben non mais nous on a aucun pouvoir et tout mais par contre les mecs ils disent que de la merde que du sale on a aucun pouvoir mais ils ont envie d'avoir une arme avec le pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un donc les hypocrites et les mentars les mythomanes c'est bon les fabulations là généralement on peut parler de choses concrètes d'être dans l'erreur tout ça oui Marie elle peut en parler des erreurs l'erreur mais l'erreur je veux dire on est censé apprendre de ses échecs l'échec c'est pas de tomber c'est de pas se relever généralement on a tous pris des gadins quand même plus ou moins et là je parle pas des satanistes qui eux ils ont été je dis dès le plus jeune âge prisonniers prisonniers les mecs c'est des esclaves c'est les pires esclaves ils sont esclaves de leur pratique malsaine esclaves de leur donc comment je dis à un moment libérer un peu les énergies justement créatives parce que là là ça a envie de tout défoncer ça a envie de tout détruire tout dénoncer tout le monde il est méchant tout le monde il est pas beau donc heureusement qu'il y a quand même un côté quand même vachement plus positif et c'est ça qu'on met en avant où je dis à un moment on peut rendre des hommages à des gens là qui sont bien réels ils sont bien concrets et puis bah écoutez ils sont en train aussi en train de manger leur pain noir pendant qu'il y en a qui sont en train de manger du pain blanc et qui sont en train de nous casser du sucre sur le dos hein donc euh j'ai une petite note après euh c'est pareil donc là ouais je voulais parler aussi de on parle un peu du négatif euh le non vous savez déjà quand quelqu'un il dit non quelque part c'est 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 alors soit on dit non merci là c'est quelqu'un qui a proposé quelque chose on dit non merci c'est poli mais sinon le non c'est que quelque part déjà il y a un abus enfin il y a une demande où euh moi j'ai horreur de dire non je dis si je dis non c'est que pour moi la personne elle abuse sur une demande elle tire trop sur la ficelle ou tire trop sur la corde et c'est là après on dit ouais trop bon trop con hein donc euh anti-reproche hein aussi parce qu'on peut dire anti-sioniste et tout mais on peut dire aussi qu'on on peut être anti-reproche parce qu'on sait pas pourquoi la personne elle est comme ça pourquoi elle fait ci pourquoi elle dit ça euh qui derrière lui a mis les disquettes hein parce que pour des fois pour dire des trucs euh et puis en plus qui sont répétés par d'autres personnes et tout quoi j'ai dit ah putain c'est justement là on se dit euh vachement les mecs on on va prendre une conviction à nous ils se trompent ils se trompent ils se trompent ils se trompent ils trompent les gens donc hein parce que euh on sait pas où on se trompe normalement c'est là où le point d'interrogation il est salvateur hein c'est bien d'être confiant d'être d'être euh justement d'échanger nos idées nos avis euh pour avoir des confirmations tout ça donc euh mais c'est pareil j'ai à un moment les armes euh on peut s'attaquer aux racines du mal donc déjà il faut parler des satanistes euh des pédocriminels de la franc-maçonnerie euh et après de la dette des finances et tout ça c'est des racines euh mais on peut parler aussi des racines euh justement après les 7 péchés capitaux euh déjà les gens comment ils sont plus ou moins touchés euh par la vanité l'orgueil la gourmandise et tout donc quel est votre degré euh euh là dedans chacun euh parce que là c'est de l'auto euh c'est de l'auto euh c'est chacun euh voilà parce qu'après chacun doit se reprendre dans son coin ou chacun doit faire son auto-diagnostic son auto-critique euh euh avant de pouvoir ouvrir sa bouche sur tel ou tel sujet hein euh parce qu'il faut être assez juste il faut être le plus juste possible ouais ouais parce que faire les perroquets justement l'auto-critique ça permet de pas faire le perroquet quoi les opinions qui sont répétées répétées et voilà les choses des fois on se dit ouais c'est quand même bizarre ou on vit pas à travers les expériences des autres même si ça peut inspirer par contre ça ah oui oui ça peut inspirer c'est positif on a pas envie que ça nous arrive par exemple mais euh 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 l'expérience personnelle enfin notre euh c'est ça qui donne nous ça ça peut servir à nous exprimer aussi à exprimer ce qu'on a sur le coeur bah ouais voilà c'est ça après mettre les formes faut savoir mettre les formes parce que dans le fond on est des millions en France là à être d'accord quand même on est des millions à être d'accord ouais je dis après c'est un problème de forme où les gens c'est là où à un moment il faut faire preuve de politesse euh de savoir vivre hein de l'art de vivre après on peut parler mais voilà enfin d'écoute et puis euh de certaines qualités euh qui font défaut à certaines personnes aujourd'hui je parle au présent ouais parce que les foot c'est pas justement l'intérêt c'est justement de s'améliorer tous hein il y a pas à laisser euh de laisser pour compte hein il y a pas à laisser de laisser pour compte euh quand on dit les derniers sont les premiers euh ça veut dire que tout le monde arrive hein ça veut pas dire que on en laisse sur le bord du chemin hein aussi hein que les mecs font de la discrimination sur tel ou tel euh secte ou secteur ou ou catégorie ou ceci cela généralement euh il y a des efforts pour tous à faire hein euh parce que après je dis après on peut parler de politique de vie euh parce que sinon pareil politique il était assez euh les gens ils préfèrent se dire apolitique hein et puis euh abandonner le truc et après justement c'est jeter l'opprobre sur les abstentionnistes alors qu'on a raison alors qu'il faut pas créditer euh des gens qui sont malsains hein il y a des gens dans le peuple qui sont sains des sages euh maintenant comment les dénoncer chouard on a déjà parlé aussi euh comment les mettre en avant et bah écoutez en rendant hommage aux gens déjà hein les gens qui ont osé euh qui osent euh qui voilà quelque part des héros des temps modernes bah qui osent de parler de ça de ses racines du mal donc après il y a le sexe hein il y a la drogue la prostitution hein les gens ils trouvent ça normal bah écoutez vas-y à qui ils trouvent ça normal levez la main pour voir hein bah je suis sûr que là alors il y en a on les entend ouais la 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 parce que les mecs ils sont justement dans l'excès dans l'abus euh à provoquer justement euh les petites bêtes des gens là justement là et si on se met d'accord si on fait un bon référendum et tout on verra que on est plus de 80% à trouver ça aberrant hein euh qu'est-ce qu'il y a d'autre que je dis après euh euh le sexe les drogues les armes voilà ça ça aussi des racines euh qu'est-ce que le nucléaire les énergies fossiles enfin à un moment voilà il y a plein de racines donc il y a les gens ils ont attaqué par de toute façon ils sont attaqués voilà l'hydre elle est attaquée la racine c'est 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 tout le monde attaque quelque part ouais que t'as si t'attaques pas les pédos parce que là c'est vrai il faut du cran hein faut le reconnaître euh bah bah peut-être que la personne elle attaque euh les chemtrailles et grâce à à Claire Sévrac à cette référence euh on mouche n'importe qui même des Nicolas Huleux qui disent qu'ils y croient pas une seconde après le pourquoi du comment on a pas encore tous les détails mais déjà sur les faits on est d'accord euh et on se pose des questions et on attend des réponses voilà donc euh bah et puis les réponses c'est YouTube c'est Internet hein c'est pas à l'école qu'on les a hein euh c'est pas là les enfants qui sont à l'école limite il devra prendre qu'à lire raconter un peu d'histoire géographie et après avoir les activités en fonction de leur talent de leurs dons euh voilà mais sans pour autant euh vouloir les manipuler euh parce que avec avec l'argent avec le sexe avec la drogue euh voilà les gens c'est des des produits hein ils sont conditionnés euh ils sont beaux ils brillent ils sont mis en avant sur une comme tête de gondole j'en ai pas mal à avoir fait du commerce hein du simple commerce ils offrent la demande et puis après euh voilà les les phases euh pour amener à à fidéliser les clients hein euh euh les patients aussi après on parle de patients hein parce que euh il faut être patient là hein ces jours-ci là euh euh je dis à un moment les gens qui ont fait du sale comme les Benalla et puis les Macron et puis tous les gens Salut Raphaël ! qui malgré eux parce que c'est pas ce qu'on souhaite hein pour eux non plus euh après comment euh les guérir parce que la phrase pervers c'est ouais t'es un malade va te faire soigner hein va te faire soigner par qui ? par euh les mâches blancs là les blouses blanches là qui veulent vous disséquer qui veulent vous faire passer des IRM vous injecter des produits dans le sang euh qui veulent vous pomper votre sang qui veulent vous voler vos organes euh parce qu'il y a un trafic euh international mais alors là franchement on peut en parler il faut en parler et puis on en parle euh donc euh bah voilà je dis l'étau se resserre sur eux euh sur leur panier de crabe leur panier de serpents là j'ai bah voilà hein j'ai euh euh moi je suis content voilà c'est l'autre main que je voulais hein ? c'est l'autre que je voulais donc euh voilà 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 l'émission du jour euh je dis aristocratie, noblesse, bourgeoisie, tiers états, esclaves hein euh euh les anarchistes donc il faut qu'on revienne à une horizontalité quoi en fait les anarchistes et les souverainistes main dans la main hein parce que euh quand on parle de noblesse aussi on parle de mérite on parle d'alpha hein les alphas donc là c'est c'est un peu quelque part où les gens bah ils sont obligés de passer en mode alpha parce qu'il faut plus se laisser faire faut plus se laisser marcher dessus faut plus se laisser écraser par ce système oppressant euh euh d'agents persécuteurs qui travaillent aussi main dans la main et c'est là où on parle de l'union fait la force et j'aime parler du talion de la loi des plus forts parce que il faut être fort euh psychiquement physiquement mentalement euh euh le projet c'est d'avoir tous un corps sain un esprit sain dans un corps sain euh on en est loin parce que bah vu ce qu'on respire vu les métaux lourds et tout maintenant euh c'est le constat là le bilan hein le bilan là enfin à début d'année encore bon euh quand le règne du saint esprit comment vous chacun de votre côté euh vous allez vous reprendre euh sur telle ou telle addiction que vous pouvez avoir sur euh voilà c'est il y a aucun jugement je dis moi j'ai mes efforts à faire euh tout le monde a ses efforts oui il y a des efforts à faire euh je dis le euh voilà je dis après après les mecs ils vont s'en prendre aux animaux ils vont se servir de punching ball sur des gosses ou quoi j'ai mais voilà bon il y a des soins à porter oui il y a des soins à porter on est en plein nettoyage hein voilà et c'est pour ça aussi pour euh en parler déjà pour le nettoyage il puisse se faire euh plus aisément il faut qu'on destitue ce gouvernement voilà déjà il faut qu'on les deep state tout ça qu'il y ait les illuminati au dessus ok mais ils sont pas plus forts oui ils sont forts mais nous on est forts aussi on est beaucoup plus forts mais non et puis on est très nombreux et on est beaucoup plus forts parce que la vertu les vertus c'est plus puissant qu'un qu'un vice une vertu donc avec les vertus on peut les contrer et les vertus bah ça c'est déjà l'union donc ouais qu'on ait nos petits travers nos petites différences nos petites addictions nos petits machins ça doit pas nous empêcher de nous unir et de nous nous organiser et de nous améliorer voilà donc euh il y a Marie qui demandait par rapport au Sénat les révélations bah alors on peut dire que bah il faut être content parce que bah quelque part les francs-maçons ils sont en train de se diviser voilà ils sont en train de ouais ouais comme on a mis la lumière sur eux depuis quelques temps ouais c'est bordel chez eux ils sont en train de bah c'est pas de s'auto de s'auto-charceler parce que je viens à un moment on dit ceux qui veulent vivre par le glaive mourront par le glaive mais ceux qui sont gabés sur la politique là mais hé mais c'est des tueurs à gages hein les Chirac les Pascouas bon tout ça c'était le temps d'avant mais là aujourd'hui là le Sénat qui se rebiffe soi-disant parce que c'est pareil ça fait Bertrand quand on parle de mérite what love quand on parle de mérite on parle de châtiment de sanction bah mérite-t-il une sanction ? hein laquelle après voilà la plus juste la plus magnanime parce que on est dans les soins on n'est pas encore à vouloir buter des gens ah non comment ça les gens vous êtes en colère et vous voulez buter des gens voilà la colère c'est là au moment justement quand des fois on est en colère les gens après ils confondent ils disent qu'on a la haine je dis mais non ouais merde non non c'est là qu'il faut qu'on retrouve il n'y a pas d'appel au meurtre il n'y a pas une goutte de sang à verser l'essence du langage quoi il faut qu'on retrouve la parole quoi parce qu'en fait ils nous ont baillonné quoi ils baillonnent le peuple tous ces illuminati bah en tout cas ils essayent ils ont essayé ils ont essayé mais ils n'y arrivent pas voilà et c'est mort ouais parce qu'ils ont oublié l'inconnu eux leur truc c'est la toute puissance ils aiment être dans la toute puissance ils sont des enfants rois ils sont des enfants rois ils sont des enfants rois quoi ils ne font pas grandir ouais donc après c'est pareil on peut on peut comparer les deux camps il y a les éternels et il y a les immortels il y a les gens qui ne veulent pas mourir là là ils sont dans les grecs ah bah eux ils boivent du sang ils sont dans l'Einstein ils sont dans les transfusions sanguine ils prennent l'énergie des enfants voilà enfin voilà comment ils font pour arriver comment ils ont fait pour arriver à en être là comment eux ils ont fait pour en arriver là c'est à un moment c'est pas faut pas jeter l'eau propre sur tout le peuple généralement on est des ils sont qu'une poignée limite mais ouais donc j'ai après qu'on va qu'on va donner un autre sens politique généralement c'est pour ça j'ai la transition c'est comme si les gens ils flippaient l'apoké ils flippaient parce que ils croient que ça va être le bûcher général la guerre mondiale l'armageddon l'armageddon voilà mais non ça c'est fini tout ça les horreurs les souffrances il y en a eu assez là il y en a ils sont encore là dedans ils essayent ils essayent ils essayent de le provoquer malgré eux quelque part parce que les gens qui sont encore suicidaires et tout c'est pas que c'est pas normal enfin c'est une aberration le suicide c'est pas normal voilà c'est un constat c'est pas une accusation l'état de fait il est là le règne du Saint-Esprit arrive voilà donc après les gens si ils veulent pas y croire mais écoutez c'est là généralement il faut les reprendre les gens je dis comment ça tu veux pas donner le meilleur de toi comment ça t'es pas de bonne volonté comment ça tu tu peux pas faire preuve de bonne foi une fois dans ta vie une fois et plus si affinités donc les immortalités éternelles les débugages les corrections ce qu'il dit Bertrand le changement commence par soi ouais tout à fait ouais on en parlait tout à l'heure on va rendre hommage à des personnes donc déjà à des jeunes à Antoine Zébulon à Diego Hernandez je dis il y a 90% aux cafards aussi à toute la compagnie One Love ouais des cafards ouais les One Love ouais merci les One Love c'est des précurseurs vous avez gravé la toile aussi vous avez marqué votre temps c'était il y a pas très longtemps que ça quand même mais ça paraît il y a déjà longtemps ouais ils s'en est passé tellement là voilà ils sont mobilisés pour Nuit Debout pour la démocratie participative donc aussi un petit mes hommages au MVT 14 à ceux qui ont participé à ce mouvement du 14 juillet 2015 parce que bah écoutez on s'est rencontrés on a passé du temps ensemble je dis du bon temps maintenant parce que c'était vachement électrique c'était wouhou ahouh ahouh donc aux défenseurs de l'église Saint-Trita Paris 15ème à tous ceux qui sont venus l'église elle est toujours debout elle est vraiment pareil c'est un archétype cette église elle est encerclée par l'UNESCO soi-disant les défenseurs du patrimoine voilà enfin il y a en fait les symboles il faut leur donner vachement plus d'importance que là ce qui est donné les gens ils ont peur ah c'est pareil c'est ce que je dis ils ont peur ils sont superstitieux et tout mais il faut la magie il faut pouvoir en parler parce qu'il y a des choses qui sont symboliques magiques c'est magique c'est énergétique comment le prendre dans le bon sens parce qu'ils se sont accaparés des méchants c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas parce que l'emblème de MK-Ultra c'est un papillon qui s'appelle monarque il faut détester tous les papillons comment rendre les noblesses à la croix gammée comment rendre les et ben faut l'inverser déjà et ça sera la svatstika comment redonner les lettres de noblesse à l'étoile de David alors comment on va redonner les lettres de noblesse à l'étoile de David vu comment elle a été utilisée aussi que ben là maintenant c'est pour ça on est en plein soi-disant antisémitisme mais donc anti-juif c'est pas vrai combien de pourcents dans la population mondiale combien sont contre les juifs à vouloir les exterminer on n'a pas tant que ça ah ouais alors par contre eux alors la focale là les médias et puis les politiques actuelles tout ça là ben vu ce qui se passe en palestine en palestine avec l'écho ben écoutez ben ouais l'étoile de David là les mecs vous la fourez où là c'est grave ce que vous avez fait avec la croix gammée ce que vous avez fait comment on veut en être servie vous n'avez pas changé d'étoile prenez l'étoile du berger c'est mieux et c'est là après on parle des institutions ou des bâtiments c'est une étoile aussi quoi qui étaient fabriqués par des artisans par des maçons par des carreleurs par des tout par des plaquistes et tout voilà mais c'est pas les mecs oui alors l'architecte c'était un franc-maçon bon ben le mec qu'est-ce qu'on en a à tirer quelque part on va tout récupérer c'est après justement après cette transition on va dire bon alors voilà qu'est-ce qu'on fait de ceci comment on fait de cela comment on peut recycler ce bâtiment comment on peut recycler tous ces papiers tous ces plastiques toute cette pollution qui a été générée là en 50-100 ans niveau de l'air niveau de la fonte des glaces tout ça enfin généralement de la couche d'ozone de l'inversion des pôles bah ouais c'est sûr vous allez passer de négatif à positif donc vous allez retrouver les pieds sur le plancher de 5G on va passer à la 5D ah ouais dis donc ça va pas être la 5G ça va être la 5D les technologies justement comme la 5G où on sait que c'est quand même assez malsain pour l'instant on peut tôt s'en passer bah oui parce que là niveau wifi niveau connexion je pense qu'on est quand même déjà pas mal hein je vois maintenant qu'on démocratie justement là les droïdes et puis bah les prises de parole les prises de position bah normalement on peut parler aussi des bons prêtres on peut parler des des bons imams on peut parler des bons rabbins on peut parler des bons policiers c'est vrai après ça va piquer les oreilles attention on peut parler des bons gendarmes des bons militaires on peut parler des bons magistrats c'est bah vu tout ça parce qu'on peut parler des bons politiques aussi et puis des bons banquiers aïe aïe ouille ça pique les oreilles à certains hein les sacerdoces et les professions de foi j'ai apparemment c'est ça les talents les dons de chacun qu'ils sont plus ou moins mal utilisés et donc bah les bons imams les bons prêtres et là on peut parler des prêtres exorcistes ils ont tellement propagé le mensonge certains noirs que du coup on en oublie les bonnes personnes c'est dommage il faut pour mettre les choses à leur place voilà c'est moi j'ai ma liste de sages on se met en avant est-ce que vous avez une liste de sages et si les ennemis on est capable de les citer qui sont vos ennemis est-ce que vous pouvez les citer est-ce que vous pouvez en citer 3 10, 15, 20, 100, 500, 5000 voilà donc et après comment les renverser les retourner leur faire comprendre en fait c'est plus facile de citer ses amis en fait que ses ennemis parce qu'après les stratégies la stratégie commune pour l'instant on va dire y'en a pas trop on va dire c'est des cellules dormantes qui se sont réveillées mais positives les cellules dormantes pas celles qu'on a entendues en 24h chrono c'est que des terroristes voilà vous voyez l'inversion nous on est des terroristes d'Etat nous moi cellules dormantes toi cellules dormantes vous cellules dormantes réveillées éveillées ascensionnées parce que je vous dis après on se fait tous un bisou et on se réveille tous quand on parle d'incarnation et de réincarnation déjà il y a une certaine ascension parce que si on y croit voilà moi j'y crois depuis longtemps moi moi aussi j'ai été bonne soeur dans une autre vie voilà il y a eu des confirmations grâce à des sciences occultes comme le spéritisme ou la cartomancie ou des sciences qui ont été occultées j'arrive pas à lire de là moi excusez moi je te coupe les commentaires je m'excuse si je réponds pas j'arrive pas je peux pas lire c'est trop loin c'est une longue vue alors non mais c'est pas si 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 il y a Bertrand il dit nous avons fait ce que nous avons fait pour apporter la compréhension du non jugement de l'autre et surtout passer le message qu'il n'y a pas plus fort que l'amour ouais voilà ouais bah bravo Bertrand bah ouais je suis d'accord avec toi c'était la stratégie de cette section de la Légion One Love et d'aussi de prendre la parole quoi avec le Liberty Challenge ça c'était une super idée et donc Cafard Laetitia Rodriguez ouais Mamoun Bertrand moi j'ai j'en connais que quelques-uns Téphanie Smaty aussi qu'a dit tiens bah Cédric il aime pas qu'on l'appelle Cédric mais je dis à un moment après c'est là où on peut parler justement c'est marrant parce que quand les gens se convertissent par exemple se convertissent à l'islam ils prennent un nouveau prénom et bah c'est comme un baptême généralement pour le chrétien généralement le baptême quand ça doit être l'enfant qui doit quelque part en moins choisir son baptême ça doit pas être après que j'étais baptisé moi petit bah c'est bon j'ai appris j'ai baptisé à 22 ans il y a des confirmations c'est quelque part des protections apportées justement justement par les religieux quel que soit leur culte à l'enfant bon après on peut parler de la circoncision c'est pour moi c'est pas de la magie sexuelle hein il faut revoir un peu ça je trouve au troisième millénaire est-ce que c'est encore d'usage est-ce que ça doit être encore pratiqué au troisième voilà c'est pour moi c'est une question référendaire vachement importante voilà voilà et après c'est pareil c'est à qui on va dire on administre tel référendum à qui on administre tel référendum et comment et par quelle plateforme internet hein c'est là où vraiment justement ça va être vachement open si à un moment les gens ils ont le temps aussi parce que là avec le boulot avec les obligations c'est compliqué de relever la tête du guidon maintenant quand les gens là peuvent le faire vous savez ça disant soit disant les assister au RSA tout ça j'ai un moment mais c'est la retraite là quand moi ça fait déjà longtemps que j'avais compris que la retraite c'est on allait l'avoir dans l'os si on restait avec ce système de sécurité sociale voilà la carotte généralement c'est bien voilà la carotte parce que quelque part la république elle a que même il y a la carotte c'est la république qui a inventé l'assistanat l'assistance aux pauvres à la veuve aux orphelins ah bon ah c'est la république qui a inventé ça ah ouais ah ouais et puis ils n'ont toujours pas aux Etats-Unis parce que là-bas ils sont encore trop avec le pognon avec les armes généralement c'est pareil les gens ils disent les américains nan 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 non mais parler du gouvernement américain le peuple américain c'est pas le gouvernement américain c'est comme quand les gens ils parlent des français les français c'est tous des cons c'est tous des pédés ah attends ah merci les gars et vous êtes là vous elle est bonne alors si moi je suis un con toi t'es un gros con toi moi je me fais le défenseur des français si vous parlez mal des français vous allez avoir affaire à moi c'est pareil c'est pas être chauvin c'est faut être fier c'est ça c'est rare tu sais que vous avez égaré votre fierté t'es fière bah ouais mais j'ai tellement manqué de confiance en moi je suis pas prétentieuse les gens ils vous rabaissent on a été rabaissé 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 j'ai un moment bah c'est là les gens ouais ça suffit là vas-y relève toi arrête de ramper j'ai plus 4 ans j'ai plus 10 ans j'ai plus 20 ans on va arrêter de ramper mais par contre je gère le syndrome Peter Pan j'ai un esprit vachement jeune vachement bah ouais j'ai un esprit vachement joueur vachement ludique et tout j'adore les jeux je trouve que c'est vachement pédagogique d'apprendre par le jeu hein parce qu'après la compétition comment elle a été tournée l'esprit compétitif l'esprit sportif comment ça a été corrompu etc etc enfin voilà tout a été corrompu tout est corrompu ça dépend de votre esprit et de pire en pire donc c'est pour ça qu'on doit les arrêter voilà généralement et après parce que on va au responsable on va à l'ennemi qui est responsable ouais bon après moi je dis c'est le mauvais esprit mais après qui en sont les détenteurs ah bah on a des noms on en a quelqu'un les dépositaires bah vas-y alors lui alors lui je mets à 99% parce que moi je dis pas qu'ils sont possédés à 100% déjà hein il y a des fois il peut y avoir des moments de lucidité vous savez hein ah ils ont plus d'âme tout ça c'est faux voilà c'est pour moi c'est une hérésie de dire ça parce que dans ce cas là vous fermez la porte vous fermez la porte alors mea coupa alors pardon vous fermez la porte à votre propre compréhension vous vous verrouillez vous devenez hermétique autiste donc c'est là où au moment bah les autistes on est quelque part obligé de vous pointer vous perforer parce qu'il faut il y a des abscès à crever les gens ils font genre ils sont en paix tout ça tout ça mais ils ont là des abscès ouais oui ils refoulent des fois c'est refoulé attention c'est très dangereux je préfère les gens qui vont faire une vidéo qui vont avoir un coup de gueule à un moment et vous verrez ça fait du bien à tout le monde enfin surtout à eux-mêmes mais ça fait du bien au moins il dit ah ouais bon il le dit d'une façon un peu différente de la mienne mais c'est cool au moins il s'exprime à 80% je suis d'accord c'est là-dessus que j'avais 15 principes de liberté de challenge et de voir les gens évoluer depuis un an depuis deux ans depuis trois ans depuis quatre ans ça fait un bon en un an l'évolution incroyable donc on appelle les bons gendarmes on appelle les bons militaires à remplir leurs devoirs à venir nous aider à les mettre en prison les usurpateurs parce qu'avant d'être militaire les gars c'était quand même des civils après il y a un esprit militaire où les gens voilà moi j'ai l'esprit militaire où il y a une hiérarchie où on peut bouger comme un seul homme où il y a des stratégies mais limite qui sont cartes sur table et je dis tout le monde valide il n'y a pas le soldat qui part comme ça à l'aveuglette pour aller ça encore servir de chair à canon pour défendre des intérêts d'entités étrangères inconnues mais alors complètement et que les mecs après ça finit en peloton d'exécution si tu veux pas y aller non et les mecs vous voulez ça encore qui veut ça encore qui voit ça déjà qui projette ça si c'est pas le mauvais esprit si c'est pas le mauvais esprit moi que la France vende des armes moi ça me dérange moi aussi moi ça me dérange beaucoup rien que pour ça j'ai envie de les destituer en plus ils sont fiers comment ça vous vendez des armes donc la France elle est bonne celle-là putain de saloperie donc l'OTAN il va falloir remettre la main dessus on va aller directement à l'essentiel j'ai les militaires vous êtes chef d'état-major vous êtes général vous êtes amiral il faut reprendre quel que soit votre pays français pas français généralement quand l'OTAN ça a bien été créé quand même donc les généraux les chefs d'état-major ils sont bien en lien ils se connaissent quand même plus ou moins donc les 4 étoiles les 5 étoiles vous êtes là les chefs vous êtes les chefs de l'OTAN puisque vous y êtes la France est alliée à l'OTAN on est d'accord les américains les anglais beaucoup de pays européens il y a beaucoup de généraux quand même l'OTAN je ne dis pas à l'ONU je dis à l'OTAN donc l'OTAN ordre est donné d'arrêter ces mécréants vous voulez les noms vous voulez parce que vous êtes dedans ou à un moment vous avez des affaires mais dans l'armée tout le monde n'est pas pédophile les 4 étoiles les 5 étoiles les Majors les Commandants les Majors ce ne sont pas des officiers mais j'adore les Majors parce que les Majors c'est des sous-officiers mais c'est les plus haut gradés des sous-officiers donc c'est des gens qui sont assez âgés et qui ont le respect des hommes parce que les Majors sont des hommes de terrain les officiers supérieurs non les officiers supérieurs n'ont rarement vont quasiment jamais sur le terrain ils sont dans les dans là-bas là dans leur bunker sous terre envoyer là des hommes se faire char à canon quoi t'as pas soif donc c'est ça un peu leur l'estime qu'ils ont de la vie humaine de la nature donc les gens là et puis même vous qui êtes des civils lambda qui travaillez qui bossez pour eux et que vous dites que vous n'avez pas le choix j'ai un moment vous allez dire comme les autres vous allez dire j'ai fait qu'obéir aux ordres alors que vous êtes des civils que vous travaillez pour bah pour l'OTAN quelque part bah ouais des civils il y a beaucoup de civils qui travaillent dans le ministère de la défense il y a énormément de civils qui travaillent dans l'armée avec l'armée hein et après bon bah tout ce qui est nucléaire et tout bah on va balayer ça et je dis à un moment il y a les technologies j'entends les mecs qui veulent encore faire les trolls vous risquez péril les mecs parce que là nous on va on vous met sur la touche par exemple mais ça veut pas dire que si vous êtes anti-électromagnétiste vous êtes c'est pas parce que vous êtes pro-nucléaire que vous êtes la dernière des pourritures c'est parce que je suis sûr que sur un autre domaine vous êtes excellent donc à un moment vous allez bien vous rendre à l'évidence que le nucléaire c'est de l'histoire ancienne même si là on s'éclaire encore avec hein donc après là les justement là les j'ai dit mais il y a les gens qui vivaient il y a 300 ans 400 ans 1000 ans 2000 ans mais on est là tous des privilégiés quand même déjà on a la chance d'être là euh quand même hein on est quand même les meilleurs des meilleurs spermatozoïdes du meilleur des meilleurs des meilleurs ovules de nos ancêtres on est des champions 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 hé bravo hein bravo maintenant le challenge il est encore là les gens ils savent pas ce qu'ils vont faire dans la vie vive les gilets jaunes en fait faire des enfants bravo c'est ouais c'est bien euh de fonder une famille euh bon père bonne mère de famille je dis après les grands-parents euh ils ont plein de choses à apprendre aussi euh à leurs petits-enfants euh j'adore cet émerveillement euh et puis cette innocence vous savez l'innocence voilà c'est l'innocence chérie euh et ça se trouve aussi chez les enfants et chez les animaux encore jusqu'à preuve du contraire et ça c'est cool euh les amoureux de la nature je vous aime voilà euh il y a des enfants là ils ont déjà mis les les blouses les gilets jaunes les gosses ils sont déjà ils sont déjà retroussés les manches les gamins de 5 ans là ils ont envie d'aller la vidéo elle est trop mignonne je dis il y a plein il y a plein de bons de bons signes euh voilà c'est ça c'est qu'est-ce que mettre les gens en avant euh ben voilà moi j'ai envie de mettre un peu les gens intègres les gens qui ont mouillé le maillot et qui méritent euh ben déjà d'être portés en triomphe quelque part je dis les mecs on est en train de réaliser l'impossible on est en train de réaliser euh je dis euh c'est faut y croire ouais c'est clair ah bah sinon c'est pas la peine j'ai un moment les gens ils ont des des périodes de doute ou de dépression parce que bah parce qu'il y a encore un salaud ou des salauds euh qui ont pas compris certaines choses bon bah c'est là où à un moment bah on s'en prend à eux quand même on va arrêter de les laisser faire on va arrêter de leur laisser dire euh de faire leur loi c'est ça le truc que vous vous croyez que parce que c'est écrit dans le papier mais les mecs c'est les premiers des anarchistes hein ils font ils font la loi du plus fort ils connaissent très bien les mecs bah eux c'est des chaotiques c'est pas des anarchistes c'est des chaoschistes ils font croire ils font croire c'est leur excellence ils font croire qu'ils vont protéger le peuple ils font croire que euh ils vont prendre soin de la veuve et de l'orphelin euh tout ça voilà ouais bon euh euh on sort de la matrice on sort du binaire on utilise le point d'interrogation euh ou pas euh les 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 matrix je dis à un moment dans les la grande inconnue ouais je dis euh star trek quoi et puis x file et puis euh Buffy contre les vampires et puis généralement on a affaire à des à des êtres humains qu'ils aient un esprit reptilien draconien tout ça extraterrestre ou quoi ouais c'est là au moment où on se rend compte que tiens bah lui euh il est un peu biaisé niveau euh niveau extraterrestre ou c'est mon avis hein ou alors lui il est biaisé il est un peu plus biaisé sur tel ou tel traumatisme hein parce que bon bah écoute le mec euh moi je serais fier que ça soit les humains euh qui fassent le ménage hein oh qu'est-ce que je serais fier de mon peuple oh la la hum hein donc euh ouais c'est ce qui est en train de se passer quand même hein donc comment redonner les lettres de noblesse à la noblesse euh comment redonner les lettres de noblesse et comment donner les lettres de noblesse à l'anarchie euh qui sont la même chose que euh la souveraineté euh de chaque être ouais c'est ça généralement les mecs ils ont trafiqué l'anarchie en faisant croire que c'était le chaos tout ça euh euh non c'est l'horizon hein c'est là où chacun est indépendant quelque part hein où chacun on prend souvent les uns des autres voilà donc euh donc alors après ils ont dit ni dieu ni maître alors les mecs ils ont un problème avec dieu et ils ont un problème avec les maîtres j'ai un moment euh vous avez un problème avec des maîtres mais euh c'est bien euh d'avoir des maîtres bah ouais non c'est quand même bizarre ça ou des maîtresses hein après c'est pareil hein c'est pas bien d'avoir des c'est quand on est un élève euh d'avoir euh un bon maître et une bonne maîtresse hein c'est c'est pas bien d'avoir un bon dieu hein c'est quand même bizarre quand même les mecs ils mettent anarchie avec ni dieu ni maître ça me pose un réel problème voilà ça c'est un de mes bugs hein voilà donc là j'ai des trucs j'ai des points d'interrogation là voilà j'ai des points d'interrogation de certains trucs comment faire pour rectifier certains trucs ou moi j'ai envie de me faire le défendeur de l'anarchiste mais y'en a d'autres qui se font les défenseurs de l'anarchiste mais on a pas du tout du tout la même vision du truc quoi ni dieu ni maître ah bon c'est pour ça qu'il faut discuter faut parler faut se rencontrer donc euh on supprime ces mots là du dictionnaire merci internet c'est à dire que si tu prononces ces mots là on te coupe la langue ça veut dire quoi ça veut dire quoi hein c'est euh bon à un moment on dit à cab tous les flics sont des bâtards ouais parce que jusqu'à preuve du contraire euh ils sont pas leurs devoirs ouais donc à un moment on pique au vif bon après dire à tout le monde déteste la police tout le monde voilà bon ça pique au vif mais on sait que c'est faux quelque part mais généralement on a besoin de la police après que ça soit quelque part une aberration en soi la police parce que si tout le monde se comporte bien c'est une aberration la police les magistrats et tout hein les prisons et tout hein donc euh c'est quoi l'idéal l'utopie hein primaire euh ah ah où les gens après ils disent ouais toi t'es un utopiste non continue à faire de la merde et puis euh et puis tiens regarde moi je vais t'apprendre à en faire mieux de la merde voilà hein euh l'optique est un peu bien pas bien plus pas bien ouais parce que ce qui est une utopie pour quelqu'un euh sera plutôt un projet pour un autre hein bah non pour moi je vais parler d'un projet là c'est un appel ah c'est utopiste bah non pour moi ça l'est pas pour moi c'est réalisable bah maintenant que toi tu crois que c'est utopiste ainsi soit-il ciao bye ainsi soit-il ouais voilà t'sais le dire amen j'adore le ainsi soit-il bah ouais ainsi est-il ainsi est-il même hein bah écoute mec tu dis on est utopiste ciao bye adieu adieu c'est gentil bah ouais parce que bon c'est des freins la personne comment aller agressive ou pas c'est va au diable va des rétro satana voilà ouais parce que des fois c'est et puis après bah après bah bah le problème c'est que des fois après ce mec ça commence à à faire à gonfler la poitrine à faire le gorille comment ça va des rétro satana voilà mais toi qu'est-ce qu'il y a toi tu tu veux te la jouer Goliath là espèce de Golgoth là tu veux que je t'attrape et que je te fasse bouffer le radiateur parce qu'apparemment apparemment les mecs c'est votre savoir-faire hein vous attachez le genre radiateur vous les torturez vous leur mettez des trucs sur le visage ils ont des drôles de méthodes il y en a jusqu'à ce que tu sois d'accord ah ouais et bon si ça c'est pas des trucs sous la contrainte hein les mecs après on signe des trucs on est obligé on a été obligé de signer des trucs sous la contrainte quand même tous hein que que si genre à un moment à moins que tu sois né sur une île déserte hein qu'il y a une autre rue qui t'est déposé quand t'avais 4 ans sur une île et que t'as appris à manger des coquillages genre à un moment les mecs on est tous nés là dans ce monde de merde quand même hein hein donc euh là comment faire de ce monde de merde un paradis sur terre et pour reparler de la colère et de la haine la haine c'est de l'amour inversé hein ça reste de l'amour oui oui il y a une forme justement comment transcender et comment transformer cette haine en amour inconditionnel ah ah bah c'est le challenge ouais et donc ouais ouais on voulait faire aussi un par rapport à là on parlait de la sophrologie c'est une des sciences aussi pour euh vous savez déstresser pour euh devenir un peu plus zen euh prendre un peu de recul donc la sophrologie mais là après ça c'est des points de compression justement où euh bah vous savez quand on s'appuie sur certains endroits et ça rajoute un peu l'acupuncture mais il y a pas besoin de tenter une aiguille hein hein pareil non non c'est des points de compression sur certains endroits euh pendant certains avec une certaine pression euh bah voilà ça se soigne euh on peut soigner comme ça voilà alors ici c'est là vous savez ils veulent mettre la la puce RFID à certaines personnes ah ouais ouais il y en a ils l'ont déjà oui il y en a ils la veulent vous voulez servir de cobaye vous avez été payé tout ça ah ouais c'est ça je pense vous jouez les mercenaires je sais pas quoi hein euh merci euh merci voilà donc euh des points ça c'est juste des points de compression qui est très connu c'est là voilà quand les gens sont énervés les gens il y a quelqu'un qui est en train de vous parler de travers qui est en train de vous sortir des insanités bah d'ailleurs euh bon bah on peut se tenir la main hein cachez ou pas c'est d'ailleurs en art martial tu prends par là hein par les poignets et si t'appuies fort le mec bah ça dépend après l'aikido il y a le truc où il y a ça ça part tout seul ou les mecs t'attrapes un doigt c'est pareil tu tournes et le mec il va dessus où tu veux donc euh ça c'est les points de sophrologie alors les reins pareil donc après c'est pareil alors les reins c'est lié à la peur hein souvent les gens qu'on déploiement après il y a des outils vous voyez qui vont être détournés alors par exemple le point américain hein alors point américain ça peut servir aussi pour pour se masser un peu les mains les plantes des pieds tout ça parce qu'après qu'est-ce qu'on va faire des armes par exemple bah écoutez on va peut-être refondre des cloches hein parce qu'à un moment il faisait fondre des cloches pour fabriquer des canons pour tuer des gens bon bah voilà l'inverse c'est quoi c'est quoi le vice versa hein quand il y a des trucs qui sont faits c'est quoi l'inverse c'est d'avoir l'écho un peu justement de faire une antithèse thèse antithèse assez rapidement dans son petit ordinateur de bord là hein que chacun a quand même donc euh et puis après tu savais les petits coeurs et tout là qui palpite et tout là pile atomique nucléaire hein puis après bah vous savez les justement la science la science c'est quand même intéressant genre on dira merci mais stop la science là on va faire un point hein euh les nécromanciens et tout ça les mecs bon après ça c'est ça en est venu à la chirurgie bon euh apparemment jésus il a fait des miracles par exemple euh il n'avait pas de bistouri avec lui hein il y a un moment avec avec la parole l'intention euh la l'écoute et tout il y a rien que ça déjà de pouvoir écouter les gens ah bah là il n'y a plus de confessionnal vous savez les gens vont plus se faire confesse ah ils vont chez le psy bah le psy le mec ils prennent des petits cachetons c'est le mâche blanc le psy c'est les faux mâches noirs là ils les appellent les mâches blancs là bon des fois ça peut être si tu tombes sur un bon psy c'est triste parce que c'était gratuit avant attention il y a des thérapies c'était gratuit mais le problème de payer et après c'est ça généralement à un moment ça doit être gratuit à un moment il y a besoin d'un sage vous savez alors en France avant on parle des curés tout ça mais dans d'autres pays on parle là on peut reparler de gourou ou de 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 maire voilà enfin il y a différentes appellations généralement il y avait des sages hé les mecs c'était leur taf quelque part ils n'allaient pas au champ couper le blé ils n'allaient pas même s'ils pouvaient le faire généralement ils étaient disponibles pour le village ou pour la communauté voilà donc on va parler encore des idiots du village comme un guérisseur un guérisseur il vous fera vous lui donnez ce que vous pouvez il vous fera pas il vous dira pas bah c'est je t'ai enlevé ton zona bah normalement c'est pareil un bon avocat c'est 50 balles un bon avocat c'est au résultat au résultat les mecs vous êtes pété de thunes mais là vous demandez des 3000 euros pour défendre des trucs mais ça devrait être gratuit au résultat à la rigueur donc là déjà les mecs mais en plus vous savez que limite on va perdre d'avance par rapport au pot de fer ou au pot de terre mais ça vous dérange pas de demander 3000 balles ouais alors vous savez que vous allez perdre hein et que vous allez faire perdre la personne que vous soit disant devez défendre honte sur vous vous là mais mangez vos mangez vos cravates blanches vous avez de la chance de plus avoir de perruc et puis limite ils demandent à l'ennemi il y en a en plus ouais ouais c'est des traîtres c'est des traîtres parce qu'en plus ils se bouffent ensemble tous là les avocats les magistrats ils ont la même cantine et tout ils se connaissent tous les mecs hé ho hé ça va bien donc les mecs bah écoutez pensez à une reconversion là c'est pas religieux hein c'est professionnel généralement si vous êtes pas du tout dans ça si vous croyez à la loi de l'homme tout ça si vous croyez aux constitutions au code pénal au code civil que là les mecs ils devraient déjà être derrière les barreaux par les abus de pouvoir les abus de confiance de position dominante abus de faiblesse et tout que les mecs sont libérés limite ils sont adoubés encore plus hein bon bah les mecs c'est quand vous arrivez à l'évidence qu'il faut les les arrêter les neutraliser sans faire usage de de la peur c'est ça le truc en fait c'est que les mecs normalement c'est bien c'était à un moment il fallait leur faire peur il fallait que la peur change de camp sauf qu'à un moment là c'est quand vous le voulez quand vous sentez le truc moi c'est pareil j'ai normalement j'ai pas les mêmes discours qu'à un an ou deux voilà donc on évolue j'évolue ça évolue et puis on ascensionne je dis à un moment posez-vous la question de l'incarnation d'esprit dans le corps quand même c'est magique quoi non que ce soit des animaux ou pas enfin parce qu'une pensée elle se propage elle se elle se diffuse voilà donc après donc là notre corps il peut pas se diffuser je sais pas là on s'entend vous nous entendez vous nous écoutez on peut se penser mais par contre je peux pas vous serrer la main quoi donc c'est quand même elle va loin elle va loin la pensée quoi la pensée va plus vite que la lumière ouais donc les idées c'est bien d'écrire c'est bien d'avoir écrit feu d'artifice feu d'artifice feu d'artifice mais ouais je cherche une petite sèche je cherche quoi oh la la regardez alors ça c'est pas à moi on nous les a donné parce qu'on a même on avait plus de feuilles les petites je sais pas si y en a ouais parce qu'on fume on se permet de fumer on est quand même libre encore on est chez nous la loi est 20 on oublie donc voilà je pense ouvrir un petit cabinet de massage thérapeutique hein ça fait du bien donc voilà donc je m'appelle cédric j'avais point américain mais je m'en sers pour pour masser en fait 60 euros 70 euros avec la plante des pieds et on appuie et ça fait du bien de se masser les pieds tout ça de prendre soin de soi déjà soi-même comme on dit vaut mieux charité ordonnée commence par soi-même je dis on prend soin de nous de soi-même avant de prendre soin des autres voilà parce que je dis là les gens j'ai encore rajouté l'opprobre sur ceux qui veulent voter j'ai même merde putain mais les mecs c'est des escrocs c'est et vous leur donnez du pouvoir en cédant le vôtre alors qu'on essaye de mettre en place une démocratie participative pour le bien de tous et d'eux-mêmes et d'eux aussi hein j'ai au moins les professionnels de ceux-ci de ceux-là et puis après le pognon vous avez ça cette racine là une des racines de pognon avec la dette et tout mais je dis à un moment il n'y a pas que ça je dis c'est pas le nerf de la guerre non 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 attention hein attention hein parce qu'il y en a plusieurs hein et l'argent ouais c'est leur dieu c'est leur sésame parce que bah voilà ça offre tout mais quand les gens ils sont milliardaires on va dire de génération en génération euh c'est quoi leur kiff en fait dans la vie hein à part euh faire souffrir les gens leur faire mal leur faire peur je dis c'est un peu le règne des sadomaso euh et puis euh des illusionnistes des gens qui font croire ceci ils font croire cela je dis que ça soit des nobles hein c'est des nobles euh que ça soit des religieux euh que ça soit des 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 mecs mais moi j'ai moi j'ai honte pour vous hein euh comment vous rectifier là parce que je dis euh pas quand bah les méchants là les les nobles là tout ça les aristocrates là les non les bourgeois ouais les bobos tout ça alors les nouveaux bourgeois les nouveaux riches y'a pas pire parce que eux ce sont des purs produits MK-Ultra oui mais oui sataniques quoi bah oui bah ils palpent des 50-100 mille euros par mois donc bah attends euh attends leur train de vie tout ça les mecs ils avaient des projets là attends hein et puis nous les assistés nous qui qui limite leur volons le pain de la bouche hein quand même les les gens qui sont au chômage le revenu universel là on a l'impression de voler le pain de la bouche aux riches quand même hein le revenu universel comme si euh comme si euh on leur promet la ruine quelque part euh mais c'est pour leur bien en plus quoi bah ouais généralement c'est pour les dépossédés mais qu'ils reprennent possession aussi c'est généralement de leurs esprits qu'ils reprennent leurs esprits ou euh c'est vrai qu'on est dans des mondes paradoxal quand même euh euh c'est paradoxe sur paradoxe euh après comment analyser le plus le moins le moins le plus les sons de cloche euh et en tirer le meilleur le meilleur son la meilleure harmonie euh voilà là il y a quand même les gens qui font l'autruche et qui disent non tout va bien euh dans le meilleur des mondes bah euh comment ça c'est là ils ont un problème de synchronisation hein un problème temporel hein euh et après les pseudo-scientifiques aussi généralement euh et puis parce qu'on peut en parler des pseudo-religions on peut en parler des pseudo-scientifiques des mecs des des mercenaires de du du deep state hein généralement comment les journalistes alors un peu pareil ah bah généralement c'est c'est censé être impartial et rapporter des 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 juste des constats des des mais en plus on demande même pas forcément d'analyse on veut les faits vous devez exposer les faits euh là c'est que des bénévoles sur la toile qui le font informer parce que ce que vous faites là les journalistes qui sont professionnels euh vous êtes euh manipulés vous êtes des 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 petits pions là faites risette c'est joker donc ouais on a le droit au joker c'est risette on fait risette quand on a pas d'opinion bah on a pas d'opinion on a le droit ou on a le droit d'attendre pour s'exprimer c'est l'abstention c'est bien parce que après ça au moins ça prouve que la personne elle va pas parler sans savoir donc euh bénédiction sur justement ce silence hein le silence est d'or hein mais euh attention justement au paradoxe avec l'Omerta où il y a la censure où les gens ils ils s'auto-censurent déjà eux-mêmes ils osent pas ils osent pas dire ce qu'ils pensent parce que bon bah ils ont pas encore la finesse ou ils bégayent ou ils sont pas sûrs d'eux parce que bah on les a pas rendus on a pas on leur a pas fait en sorte qu'ils aient confiance en eux j'ai dit prenez confiance en vous moi je sais très bien moi je parlais pas quand j'étais ado par moment je parlais pas quoi quand il y avait une assemblée hein voilà heureusement heureusement que bon j'ai un caractère moi j'aime bien j'aime bien m'écouter j'aime bien aussi m'améliorer après il y en a justement c'est là où ils sont normalement on parle d'histoires de bâtons de parole mais quelque part c'est pareil c'est aberrant quoi j'ai un moment on parle d'un sujet il y a une réunion c'est bien quand c'est fluide la fluidité et les gens ils lâchent pas le biftec ils veulent toujours avoir raison ils veulent toujours avoir le dernier mot c'est moi qui l'a dit c'est moi qui l'a dit en premier c'est moi qui l'a dit en premier mais c'est moi qui l'a dit en premier mais après quand il faut voter il faut pas voter parce que les mecs ils trouvent des prétextes pour retarder le truc pour repousser donc ouais bon l'esprit ludique aussi quoi on peut aussi rigoler l'humour ouais tiens l'humour ça fait du bien l'humour ça vient le mot humour pour moi il me fait penser il vient de il y a amour dedans comment les faire tomber de leur piédestal en se foutant de leur gueule un peu quand même ouais carrément carrément ils vont dire ouais on est méchant et tout j'ai mais un moment après alors vous sabrez les maîtres vous chambrer l'usage des insultes à la française alors j'ai un effort nous les français quand même pour aligner des insultes quand même c'est connu et reconnu même dans matrix ils ont fait référence avec le mérovingien c'est quand même marrant comment dans les films ils font référence à des prophéties c'est marrant quand même les prophéties tout ça après les pronostiqueurs les affabulateurs les gens qui essayent d'anticiper des trucs et de faire croire que c'est des prophètes que c'est des messagers de Dieu les mecs bah dis donc pourtant il y a eu il y a eu comment dire des avertissements de données de disséminer ici et là par rapport justement aux gens qui se font des prédicateurs des gens qui qui apparemment ils ont des boules de cristal ah bon bah généralement c'est ça où faut pas avoir peur de l'inconnu aussi mec c'est un égrégore puissant les prédicateurs qu'ils influencent énormément les gens ah ouais le pouvoir de la parole mais c'est là qu'il faut qu'on retrouve vraiment la parole quoi et les gens ils se disent impuissants mais rien qu'avec ce qu'ils disent ils se rendent pas compte du côté positif ou négatif même limite un des fois avec quoi on lance des sorts avec la parole un sort quelqu'un qui vous jette un sort c'est avec la parole donc nous on brise des sorts aussi voilà les bénédictions c'est avec la parole aussi l'intelligence de l'humanité et puis il y a la gestuelle j'en parlais de sophrologie tout à l'heure c'est déjà à un moment c'est pareil quand on parle avec les mains alors il y a des signes ils sont satanistes tatati tatata bah lui il a fait ça il a caché ton œil voilà comme je disais c'est un rapport au Dajjal le Dajjal et puis les mecs ils confondent le messie et l'antéchrist euh pfff waouh ah da 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 dido 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 hein ah la la dido dido ah 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 mazette 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 la manipulation on dit va bon train hein on dit euh on pourrait faire bookmaker hein j'ai dit allez on prenez les paris là on va aller sur euh tiens disons on est en en Angleterre c'est des super parieurs ils attendent quoi et pour donner pour essayer de fixer une date de la destitution de Macron et du coup fatal donné à l'ordre mondial ils n'avaient pas une date les prédicateurs là hein non ah ça serait bien tada 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 bon en tout cas voilà c'est là où on souhaite longue vie à tout le monde et puis à nos descendants aussi hein qu'on n'a pas encore voilà et on œuvre on œuvre le verbe œuvrer les gens utilisent le terme bosser pour un boss j'ai travaillé pareil enfin après on s'intéresse à l'étymologie de la langue française parce que ils essayent de la réduire ces élites pour pas que le peuple puisse avoir le verbe haut ouais parce que après les gens ils montent facilement sur leurs grands chevaux hein donc bah voilà le vocabulaire généralement bah il est riche quand même pour exprimer ce qu'on pense toute la langue française en plus on a de la chance là-dessus hein elle est super nuancée quoi on a vachement de nuance on est censé s'entendre entre francophones qu'on soit en France ou à l'étranger on doit avoir l'esprit fin euh oui déjà nous et après nous français francophones porteurs de lumière hein parce que on est suivis dans le monde quand même on est vachement suivis nous petits pays là euh avec toutes ces rivières avec toutes ces montagnes avec tout ce climat avec toute cette richesse cette terre ces vallées ces collines ces montagnes la France quoi c'est petit comme ça sur la carte et puis la planète Terre dans l'univers et puis dans les galaxies parce que dans la galaxie d'abord c'est quoi une galaxie voilà c'est un ensemble hein donc la galaxie euh pareil après on va parler de platitude et puis après les gens qui sont dans alors je dis euh on s'en fout quoi généralement on parle des gosses là et on parle de l'avenir et on parle des malsains hein des vilains euh comment les neutraliser bah là en ce moment c'est en train de se faire parce que parce que parce qu'il y a beaucoup de langues qui disent la vérité et euh je vois pas en quoi la vérité blesse hein j'ai dit alléluia la vérité ouais vive la vérité hein euh haha voilà c'est ça aussi j'ai on a été on a appris plein de proverbes qui sont cons qui sont malsains euh répéter 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 de génération en génération limite hein y'a pas besoin d'écriture hein pour transmettre des idées des concepts et tout hein euh la parole hein la parole euh si vous avez besoin de le voir écrit et de signer un truc pour euh l'accepter un peu comme le concept anonymous hein y'a pas un contrat à signer euh un serfa euh 2024 ou 404 là euh ouais tu craches dessus euh tiens tu fais couler ton sang dessus et tiens tu vas être un anonymous comme là euh y'a les templiers du nouvel ordre mondial quoi c'est qu'ils refont surface bon les templiers c'est pareil on peut en parler voilà c'est comme l'inquisition euh euh bon 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 voilà enfin y'a les mecs euh y'a une histoire y'a une terre là-bas Jérusalem c'est une terre sainte euh y'en a qui s'accaparent euh depuis du longtemps euh y'a des gens ils pouvaient pas aller euh euh de France ou d'ailleurs à Jérusalem parce que bah ça leur était interdit parce que ils avaient pas les mêmes pratiques que les mecs qui étaient là-bas et bah on les igouillait euh donc après bah on fait comment pour avoir accès euh à des endroits sur terre que des gens ils s'accaparent ils disent ça à moi à la limite ils ont planté le drapeau donc euh bon bah voilà donc après on cherche des alliés sur Israël pour la Palestine voilà voilà exactement donc on cherche des alliés pour aller les débouter et c'est là y'a des millions et des millions de fidèles euh qui se lèvent en ce moment là qui se cherchent qui se qui 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 serrent les rangs qui forment les rangs euh euh c'est c'est du conceptuel hein donc euh alléluia voilà moi je suis très ravi alléluia ça sent ça sent bon ça sent très très bon euh maintenant c'est sûr que les pourris là ils sont en train de ça pue la mort ça pue la merde euh Juppé conseil constitutionnel vas-y vas rejoindre ton placard mais c'est comme tous ces ces comédiens ou ces euh journalistes etc mais ah les comiques ouais les comiques ouais qui euh qui cassent les gilets jaunes quoi qui les insultent même quasiment quoi enfin leur euh leur euh phrase même si elles sont euh bien faites sous couvert d'antisémitisme ils insultent les gilets jaunes putain ouais les traîtres quoi merde à leur risque et péril et c'est que des gros complaisants intellectuels ah oui eux ils la maîtrisent la langue française hein mais alors pour faire de la merde bah oui point barre donc euh c'est à leur risque et péril voilà qu'est-ce qui leur prend au bout du nez donc merci aux gilets jaunes là ils m'ont fait rire ils sont allés devant euh un midi là dans la semaine les gilets jaunes constituants du 91 qui sont je leur euh mes honneurs hein voilà ouais ils sont mes hommages mes respects nous respectons ah c'est ils sont allés euh donc devant euh comment ils s'appellent euh Sirius Galactica il y a Sirius Galactica c'est bravo ouais excellent dans plein de domaines euh excellent voilà ouais et qui demandent à être connus aussi ouais parce que des bonnes idées intelligentes et euh posées avec un bon esprit quoi le bon esprit il y a une bonne équipe ouais pour pas dire le Saint-Esprit bon esprit non mais bon esprit bonne volonté excellent et euh tant qu'ils sont allés avec sa petite équipe là ils font plein d'opées d'opérations en semaine donc ils vont devant euh CNews ils vont CNews devant l'app des banques devant l'assemblée enfin devant plein d'endroits stratégiques interpeller les gens symboliques et euh même l'armée ils sont allés interpeller l'armée remettre un courrier pour qu'ils nous aident voilà qu'ils aident le peuple ouais bravo donc euh et voilà et d'ailleurs ils appellent à créer des équipes tous des équipes comme ça pour euh dénoncer mettre en lumière voilà puisque eux ils sont occultes bah nous on est dans la lumière on va on va leur mettre les projecteurs comme disait ma grand-mère plein feu sur la vedette ouais voilà c'est tout ça ma grand-mère pareil Valou Valou danse pareil sur tous les ronds-points en France elle est là ah oui non non elle est pas là mais ouais Valou ouais bah bonjour bonjour pour quand tu sortiras tout ça on pourra regarder en rétrospective soirée rétro quand tu sortiras de chez toi ouais et donc euh bah et donc on disait tous les ronds-points voilà voilà le niveau s'élève mais ouais ouais il y en a ils disent ouais on est d'accord on est d'accord les gilets jaunes c'est que pour l'argent enfin même dans certains des gilets jaunes ouais ouais c'est de la médisance hein ouais ouais bah non c'est le prétexte ouais ouais parce qu'il y a plein de gens qui qui sont évolués et conscients bien plus loin que juste le fait de l'argent les gens sont informés quand même là ça fait un bon quantique internet là il y a beaucoup d'hémagogie je dis à un moment quand on évite d'y rentrer généralement quand là ils parlaient de primes pour les policiers et tout mais alors que les mecs ils ont je sais pas combien d'orsup à se faire payer ah ouais c'est voilà enfin vas-y par en vacances et après les mecs ils plongent et ça plonge et ça plonge et ça plonge et ça plonge par en vacances et ça rejette des cailloux et ça envoie du venin mais ta connerie en vacances bah ça fait partie de l'exorcisme hein de la purge voilà il y a des gens ils ont une haine farouche hein bah c'est là contre tel ou tel ennemi voilà pour pas citer de cibles hein j'ai vraiment donc bah je sais plus ce qu'on le disait donc les gilets jaunes ah oui et donc ils sont allés devant CNews interpeller Pascal Praud ouais voilà parce qu'il dit il dit bah voilà vous dites des conneries à 10 000 km des gilets jaunes mais nous on vient vous voir donc ils se sont allés à l'heure du midi où tout le monde sortait son lit et ils demandaient aux gens vous avez pas vu Pascal Praud ouais ouais la gueule qu'ils faisaient les gens ils baissaient la tête ouais mais vraiment ils sont donc c'est bien ils sont foireux péteux pour dire un terme à la con et en plus comme ils sont cons va pas ça je vais pas leur chercher un une définition intéressante bah ouais ouais c'est bien d'interpeller les gens justement comme ça mais ouais les mettre face un peu bah ils sont cons c'est journaliste mère c'est journalope c'est je dirais même pas je sais pas c'est même de la méchanceté ou vraiment d'endoctrinement quoi parce que dis donc ça fait non il y en a qui sont endoctrinés vraiment ça se voit c'est dis donc ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là ouais ouais qu'est-ce qu'ils ont fait pour être aussi loyaux entre eux aussi fidèles entre eux ah bah ça et là il y a les francs-mactérières ah bah entre eux ils sont loyaux les contrats voilà c'est pour ça qu'ils sont puissants ils sont forts ah bah mon frère ils ont été placés par achuter ici et là eux qui ont fait tous les mêmes rituels ensemble ou alors c'est pareil quand ils étaient enfants ils en sont quelque part réchappés c'est pas eux qui a été sur la table se faire trucider mais eux ils étaient à côté voire ils ont manié le couteau hein ils font tuer des enfants à des enfants avec leur petit rituel satanique là leur petit projette merde tiens la reine Elisabeth II là justement là à quel âge à quel âge à quel âge à la et puis les questions au petit âge à l'heure du petit âge là c'est les seules questions que j'ai envie de leur poser parce que là les gens ils veulent encore interpeller enfin interpeller ils veulent poser des questions à Macron oui alors qu'est-ce que vous comptez faire et puis péciller et puis non mais comment moi je peux pas parler de traite est-ce qu'on peut faire ça monsieur Macron est-ce qu'on a désigné non mais oh on a désigné des traites quand même en tout pour ça que on a un petit noyau quand même en France où on appelle les militaires les policiers et tout à faire leurs devoirs quand même ils sont censés être au top de l'information à sortir de leurs devoirs de réserve ils sont normalement ils sont censés être au courant de beaucoup de choses quand même les gendarmes et les policiers que ce soit les fichiers de Zandvoort et tout qu'ils ont tous reçu les magistrats et tout ça les bâtonniers en magistrature les fichiers de Zandvoort ils connaissent les policiers et commissariats ils connaissent donc après que ça a été étouffé parce que bah ça date dix ans maintenant mais bon les affaires de d'enlèvement d'enfants de pédophilie après ça ils en parlent parce que là tant que ça touche pas trop les élites et tout ça les présidents de conseil régional que ça touche pas trop les préfets que ça les éclabousse pas trop bah ça va mais 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 il y a quand même des des témoignages des témoignages de gens qui sont réchappés quand même et qui brisent cette omerta parce que là c'est pas des c'est pas des picadilles là le problème le sujet là de ces pratiques hein ancestral il faut faire brûler un peu de sauge aussi ça la sauge si vous sentez pas bien stressé tout ça dans votre maison vous brûler un peu de sauge voilà et ça fait et ça purifie donc où est-ce que je suis démagogue où est-ce que les gens sont démagogues bon on se sent bien mais on en raconte les gens ils font du buzz là avec le média internet il y a les journalistes il y en a ils ont pris la balle au bon ils ont un peu compris le sensationnel qu'ils pouvaient faire en faisant des lives et tout donc là on peut penser aux 3-4 gilets jaunes les pieds nickelés qui eux sont invités sur les plateaux qui abordent pas les vrais problèmes ouais puis qui les effleurent qui les effleurent les drouettes ouais genre ils les effleurent je me suis jamais sentie représentée par un drouette ils savent même pas parler c'est ce qu'on chante il y a aucun gilet jaune qui représente les gilets jaunes je bégaye je cherche mes mots mais au moins quand ça quand j'arrive à faire une phrase ça veut dire un peu quelque chose j'espère en tout cas donc parlons des enfants remplacés habitivement des sommes à louer tout ça des détournements d'argent des habits de biens sociaux et de combien d'années de prison vont-ils avoir de mériterait-il parce qu'après les gens ils disent donc c'est pour ça que généralement on parle de quarantaine au pain sec et à l'eau tout ça pour un peu définir on leur fera on va pas les tuer on a besoin de des vous savez c'est le dégrisement un peu là il y en a ils ont envie de faire ça et pas dans le mal dans le bien pour le bien donc les neutraliser pour les rendre positifs alors ça ça paraît vraiment impossible surtout quand on connaît un peu le mal dont ils sont capables mais voilà c'est là il y a des gens ils sont aptes à ça il y a des gens ils sont aptes à d'autres choses généralement les gens ils veulent être polyvalents mais c'est bien d'avoir justement grâce à la démocratie participative où les gens ils ont accès à tout comme là les gens ils peuvent avoir accès à tous les tutoriels sur youtube et tout pour faire mais pour souffler du verre pour faire de l'artisanat c'est magnifique pour passer le temps ça me rappelle au début d'internet par exemple pour produire ma mère ou d'autres personnes oh là là internet ça va propager le mal au début d'internet j'entendais ça mais en fait non c'est tout le contraire qui se passe c'est comme les gilets jaunes ça les dépasse généralement ça les dépasse ça les dépasse on va faire leur IA leur ingénierie sociale où ils montent genre ceux les soros et les machins ils se font leurs petits plans on va leur faire faire une petite révolution mais la révolution elle va pas vous servir vous bande d'élite de ménois de médeux non mais oh c'est bon donc voilà donc ça se retourne contre eux l'intelligence artificielle moi j'en ai même pas peur qu'ils aillent se faire foutre avec leurs robots après après il y a des gens ils sont férus moi je dis après pour ça j'ai pas sur la technologie j'adore la technologie par contre les armes alors là j'aimerais avoir des armes ah bah non moi non plus à bon escient la science c'est ça le truc bah oui ils l'utilisent à mauvaises sciences avec la science tu peux faire alors les militaires c'est des outils qu'est-ce qu'ils ont les militaires entre leurs mains que ça va tomber dans le domaine civil parce que toujours avant de tomber dans le domaine civil c'est sur le domaine militaire bah déjà internet ça venait des militaires ouais ouais donc rappel aux militaires donc ça se passe pas qu'en France quand on parle des militaires de l'OTAN ah au lieu de faire de la pédophilie les casques bleus en Afrique au lieu de faire les pédophiles dans les camps de réfugiés dans les pays d'Afrique parce que il y a des échos non mais les ONG etc tous les anciens combattants les anciens militaires ils font des trafics pédophiles les ONG donc au lieu de faire tout ça l'armée et bah au lieu de faire de la pédophilie bah servait le peuple enfin je parle pas de tous les corps d'armée et de tous les militaires bien entendu c'était des exemples parce que du bon et du mauvais il y en a partout donc nous on a besoin des bons des bons militaires là donc vous retournez vos vestes ceux qui sont mauvais devenez bons vous redevenez des soldats des soldats les gens les guerriers les généraux de ça vous devenez vous retournez votre veste une dernière fois vous devenez des soldats et vous allez mettre le grappin dans vos pays respectifs les Illuminati aux arrêts ouais les francs-maçons vous les mettez aux arrêts c'est 40 jours en plus dans les bunkers il y a largement de quoi tenir 40 jours et puis dans les foussons même en France il y a plein de gens qui ne devraient pas y être ouais parce qu'à un moment ils n'auront même pas le temps d'aller rejoindre leur abri ou soit disant un anti-nucléaire et qu'à un moment les mecs ça va leur l'herbe va être coupée sous le pied et à un moment ordre est donné aux militaires d'arrêter dans leurs pays respectifs les pourris les Illuminati de nettoyer l'armée déjà on va pas jouer sur les mots parce qu'on peut parler d'Amoury et Séverine aussi dans l'armée à Lyon on a des dossiers graves d'exactions parce que c'est pareil c'est une minorité dans l'armée on va dire on prend un chiffre parce qu'il y en a ils aiment bien les chiffres il y a 100 000 militaires mais sur les 100 000 militaires il y a que certains alors et en plus dans tous les échelons parce que bien que les généraux on va pas mettre tous les grappins il y a un général deux généraux deux généraux qui sont pourris sur les 20 qui eux ont leur ramification à tous les échelons c'est à dire les commandantes après les capitaines et puis après les hommes du rang et puis voilà leur petite escouade c'est comme ça que ça se passe donc stop voilà il y a un moment stop c'est ici et maintenant c'est pas dans 4 jours dans 100 jours c'est déjà la volonté le vouloir faut déjà le vouloir pour le pouvoir ça fait 200 ans qu'ils nous la font à l'envers en France il récupère les révolutions c'est la vôtre de révolution c'est pas la leur ça va être la leur mais après parce que là ce qu'ils amènent c'est l'involution donc salut Agathe salut on est en vidéo là j'avais pu comprendre ah bon c'est la coupe c'est la coupe c'est la coupe donc la jeunesse avec nous elle est retraité aussi moi j'adore la jeunesse ouais elle est retraité hein ça va t'as vu j'aime bien les jeunes moi puis tes copains ils m'aiment bien tes copines en général ahah ouais frère alors ma fille c'est la mode mais c'est bien parce que c'est euh c'est euh ah ça nivelle ouais ouais voilà on est tous frères même si t'es une femme je suis sa maman elle m'appelle frère bien frère ça va frère ouais ton petit frère on peut dire rouillard aussi ça va aller rouillard ouais mais rouillard c'est dépassé là c'est frère maintenant ouais mon reuf ton reuf ah vous le dites ça aussi à la famille c'est comme ça qu'on dit on dit pas frère ah bon mais si vous dites frère arrête de mentir toi je dis presque jamais frère bah tu me le mets ici à moi en tout cas alors t'oses pas me le dire en verlan t'oses pas dire à ta mère ça va rouillard mais frère ouais mon reuf mon reuf ah bah d'accord ça va mon reuf la chine la chine la chine ah ouais il y a woody aussi il y a woody woody ouais et puis là après on a les super héros donc mettez vos collants hein donc euh mettez tous à vos collants hein et tous à vos gilets jaunes on va devenir des super héros ouais nous on en a enfin moi j'en ai un aussi mais toi t'en a même pas on a pas de voiture c'est une super héroïne regardez ave maria elle vient d'inde celle-là et elle marche sur le serpent regarde ah ouais et elle s'allume dans la nuit ouais bah dis donc elle en fait des choses c'est ça le progrès et elle fait même plus des miracles donc euh ah il y a Sirius qui est là ah ouais salut Sirius eh franchement euh ouais on a parlé toi tout à l'heure on a mis la pommade et tout hein ouais on a dit ouais on a dit franchement j'ai pas vu le apparemment vous avez fait un live hier soir j'ai pas vu ouais on n'était pas dispo hier soir mais euh bravo 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 il y a du niveau et c'est excellent ouais et puis ça je dis c'est on se rejoint on se rejoint on se rejoint on est multiplié dans plein de ronds-points ici et là pas que les ronds-points en France et ailleurs les lieux symboliques aussi donc euh ouais bah Radio Moujon hein toujours à 49.3 hein Valls toujours on t'oublie pas va te cacher là-bas Babylone Barcelone là ça va ça va sérieux faites le beau faites les beaux allez faites les malins ouais ouais on est les plus forts on est les plus forts on est les champions on est les champions ouais ils vont manger les croûteaux ils vont manger les croûteaux ouais ils vont pouvoir bien dire deep steak parce qu'ils vont se retrouver ouais dans leur très fond dans leur très fond moi je leur préconise pacifiquement évidemment un petit régime au pain sac et à l'eau pour 40 jours pour ces élites là qui ont besoin bah on va dire d'un dégrisement bah de redescendre d'un blanchiment un genre de blanchiment les mecs on va les blanchir mais euh voilà plus blanc que blanc à la coluche quoi donc euh bah on se soutient on se supporte on s'adore et euh bah et on élève le niveau on élève le niveau parce que voilà il y a plein de solutions la nature elle est là la nature est là et bah nous sommes les enfants de la nature nous sommes souverains les descendants de descendants de descendants de descendants après il y a de l'écho on a eu des on en a des ancêtres on en a eu on en a des ancêtres après qu'on soit né ici là qu'on soit grand petit généralement on est né sur le même sol euh et puis et qu'est-ce qu'on en fait du sol justement sous la voûte céleste qu'est-ce qu'on en fait du sol justement hein on lui redonne sa richesse voilà ouais on va enchérir et après on va pouvoir parler des enchères justement des hôtels rue de la paix on va pouvoir refaire un monopoly on va redistribuer un peu les cartes équitablement si vous voulez de la vaisselle bientôt on va en avoir là s'il y a quelqu'un qui a besoin de vaisselle on va reprendre celle de l'Elysée là enfin on cassera quelques verres à la ruse quand même parce que c'est sympa de faire ça l'épisode 15 samedi la 15e round 15e acte bah quand on est boxeur 15e round ça parle quand même on se dit ouais là il va y avoir du monde parce que là il y a beaucoup de monde il fait beau en plus c'est cool et puis bah franchement il y a une super bonne ambiance quoi ouais dans les cortèges maintenant il y a des gens qui sont extraits parce que bah ils ont pris le risque quelque part de vouloir faire les porte-parole et puis de passer à la télé à toute sérieuse bon bah ok mais dans ce cas là ils parlent des vrais problèmes ils parlent des des vraies racines du mal et pas encore superficiellement là pouvoir d'achat il y a vraiment il y a pas que ça il faut aller un peu plus loin quand même que là ça s'appuie les gens qui veulent faire des listes et tout mais bon il y a des bonnes belles pancartes des bons slogans quand même t'as vu ultimatum il y a plein de ces pertinents les gens c'est bon il faut arrêter de dire que les gilets jaunes ils veulent que du pouvoir d'achat parce que le pouvoir d'achat c'est quoi ? c'est plus de liberté quelque part enfin dans l'actuel c'est plus de consommation aussi dans l'actuelle société mais dans le pouvoir d'achat il y a pouvoir moi c'est ce que je retiens et donc ils veulent plus de pouvoir on veut plus de pouvoir et le pouvoir pas pour asservir les autres le pouvoir déjà sur soi-même et le pouvoir du bien quoi ouais de la bienveillance la bienveillance et on parlait de la tempérance on a parlé de la tempérance un peu tout à l'heure par rapport au constat que c'est pareil il y a des gens ils ont des déclics alors à un moment il se dit ça y est les mecs il a cru qu'il avait tout compris et il se permet d'être au teint avec son entourage parce que le mec il a eu un déclic sur un truc quoi donc c'est là on appelle aussi à la tempérance ou à arrêter de rabaisser les autres parce que vous croyez qu'il en sait moins que vous donc ça c'est vraiment encore les petits problèmes égotiques de certains personnages de certains on va dire archétypes ben voilà on en est là encore il y a encore ça qui circule sur la toile bon ben voilà c'est pareil la toile on est en train de la tisser nous les petites araignées là on a tous des bons chevaux de bataille là les gens qui se mobilisent bravo bravo parce que c'est pas évident de pouvoir se libérer des différentes emprises parce que il y a plein de trucs qui nous lient les uns aux autres et qui tire vers le haut vers le bas donc vive le Christ vive l'avènement du bon esprit du saint esprit arros sur le mauvais esprit l'épreuve de mauvais esprit tout ça et de la bonne foi de la bonne foi de la bonne foi voilà donc à bientôt Radio Moujon on est là on fait de la haute fréquence bon appétit ouais bye